Coucou les potes c'est Walt, j'espère que vous allez bien Nouvelle vidéo, nouveau top 5, les liens sont en description N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à me dire Votre avis en commentaire, on est parti tout de suite Parce qu'on a pas le temps, ça fait énormément de temps qu'on en a plus fait A la 5ème position Les amis nous sommes partis avec une cuve Kaweiko, donc qui est vraiment Tout simplement magnifique, dans ce top il y a beaucoup de beaux Mods, c'est pour ça que là, bon elle est déjà belle Mais je l'ai mise à la 5ème position, vous avez la possibilité D'épandre du lisier directement dans le sol Grâce au déchaumeur, donc ça va déchaumer Et ça va vous épandre du lisier dans le sol Niveau des options de la cuve à lisier, vous pouvez Choisir les couleurs, donc des jantes Et les couleurs principales, vous pouvez configurer Les roues et avec une personnalisation De la couleur en black, donc ici je l'ai mis Avec un mince et Ferguson et vous pouvez voir que ça rend Super bien l'ensemble, j'essaie de travailler un peu Les ensembles et j'espère que ça va vous plaire A la 4ème position, nous avons la Anaburger HTS qui est une magnifique benne Qui change un peu des bennes que nous avons l'habitude de voir Par son design, il est vraiment beau Et c'est pas une marque qu'on a l'habitude de voir comme j'ai dit Donc la seule option que vous avez dans le jeu, c'est de modifier la ridel Vous pouvez mettre une ridel à ensilage ou une ridel normale Comme je vous ai présenté dans la vidéo Et vous pouvez voir que je l'ai mis avec un fan 900 Qui va super bien avec Le design de la benne est tout simplement magnifique Elle vous coûtera 35 000€ dans le jeu Pour la 3ème place, j'ai décidé de mettre l'épandeur à fumée Qui a été fait par 76 Mike C'est un très bel épandeur qui change comme d'habitude Des épandeurs qu'on a l'habitude de voir Voilà, ça change des doublés, etc Et il n'y en a pas vraiment beaucoup des épandeurs que je kiffe vraiment sur le jeu Et celui-là, j'ai vraiment ressenti quelque chose En plus avec le casque que j'ai mis, il est vraiment très beau Et puis voilà, donc il y a pas mal de trucs qu'on peut faire Comme attacher le cardan manuellement Donc ça c'est vraiment très pratique Et ouvrir la trappe manuellement Ça rajoute une couche de réalisme Et je trouve ça vraiment très intéressant Il vous suffira de 120 chevaux pour le tirer Et il l'épandra sur 13 mètres Vous pouvez mettre 12 000 litres de fumée dedans Et voilà, faites-vous plaisir Il est en description encore une fois A noter également qu'il y a deux apparences Il y a l'apparence 1 Comme vous l'avez vu sur la vidéo Et là comme je vous le montre en photo Il y a l'apparence 2 Il y a juste les roues qui changent A la deuxième place, un tracteur mythique C'est le Renault 421 Alors il fait 51 chevaux Comme vous pouvez vous douter Il y a un IC très complet dessus Parce que c'est un mode de X3D Vous pouvez trouver des options Vous pouvez mettre un battery chargeur ou non Vous pouvez choisir deux personnalisations Si vous voulez avec ou sans gyrophare Et vous pouvez personnaliser Si vous voulez un arceau de sécurité ou pas Donc un arceau de sécurité C'est la barre qui fait le rond au-dessus Donc c'est assez sympathique Enfin vous avez plusieurs personnalisations Qui sont vraiment sympas Donc le tracteur de base Sans les personnalisations Il coûtera 8500 euros Et il pourra rouler jusqu'à 33 km Je l'ai mis ici sur une décileuse Donc pour distribuer la nourriture aux vaches C'est vraiment très pratique Il ne se soulève pas Donc c'est pas trop de poids à l'arrière Donc ça va être un valet de ferme Pour aller porter de l'eau de nerf Et manger aux vaches Ça peut être très pratique Et donc les amis A la première place J'ai décidé de remettre Les fend 900 Pourquoi je dis de remettre Parce que En fait A go modding A sorti un pack de fend 800 Il n'y a pas si longtemps Il est tout simplement magnifique Et il a refait Donc c'est un peu un ruskin Etc Pour les fend 900 Mais le tracteur reste toujours Aussi magnifique Parce que Il y a toujours autant Enfin Il y a plein d'IC Il y a plein d'options Sur le tracteur Donc j'hésitez de vous le remettre Voilà Donc comme ça Vous pouvez avoir le 800 Et le 900 Pour ceux qui veulent voir La présentation du fend Entre guillemets 800 ou 900 Ça reste la même IC Comme je vous ai dit Les mêmes configurations Etc N'hésitez pas à aller voir Ma vidéo que j'ai faite De la présentation du fend 800 Vu que c'est le même Bah ce sera exactement Les mêmes options Donc si vous voulez voir Les options qu'il y a Etc N'hésitez pas à aller voir La vidéo que j'ai faite là-dessus Donc les potes J'espère que vous avez kiffé la vidéo N'hésitez pas à me laisser Un gros pouce bleu Et à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé N'hésitez pas aussi à la partager Donc tous les liens Sont dans la description Je compte sur vous Et à la prochaine les potes Bisous c'était Walla Boop